Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ben ça va super bien. Aujourd'hui, je vous présente mon ordinateur de jeu qui est le Asus Tough Gaming, donc de 15 pouces. Bien évidemment, on va parler des points positifs comme des points négatifs, des caractéristiques techniques aussi de l'ordinateur. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite simplement à t'abonner si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et donc, sur ce, commençons cette vidéo. Je commence avec la portion design parce que, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Surtout dans les ordinateurs portables, niveau poids, épaisseur, tout ça. Surtout que je le transporte beaucoup. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un gros plus. On a quelque chose de très mince au niveau du design. Moi, honnêtement, c'est le critère numéro un que je recherchais pour un ordinateur portable. Pourquoi? Parce que je le transporte beaucoup. Donc, ça me prenait de quoi de mince et de léger. Et c'est vraiment le gros plus de cet ordinateur-ci. Donc, vraiment, chapeau Asus pour avoir conçu quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Je porte toute attention également aussi du clavier, donc de l'esthétique vraiment sur le devant aussi. Comme vous pouvez voir, le trackpad est quand même très grand. Donc, pour un ordinateur portable, c'est très intéressant aussi. On a un clavier aussi rétro-éclairé. Bon RGB par contre. Donc, sachez qu'il est sur du turquoise. Et c'est la seule couleur qu'on peut avoir actuellement. C'est bien sûr que bon, si t'aimes ou t'aimes pas, moi honnêtement, j'aime mieux avoir une couleur. Je me fiche d'avoir du RGB parce que premièrement, les ordinateurs qui ont du RGB coûtent plus cher aussi habituellement. Puis c'était pas un critère que je recherchais en particulier. Niveau écran aussi, comme vous pouvez voir, les bordures sont quand même assez très minces par rapport au bas. Parce que oui, c'est sûr que le bas est quand même un peu plus épais. Mais c'est normal, on a l'habitude de l'avoir surtout dans les ordinateurs de jeu. Je porte votre attention également aussi au niveau de l'écran, là, en haut, vous voyez, il n'y a pas de webcam. Donc, par rapport à certaines personnes, des fois, ça peut freindre le fait qu'on achète cet ordinateur-là ou non. Sachez tout de même que moi, je préférais ne pas avoir de webcam parce que pour la vie privée, je préférais avoir, tu sais, des webcams sur mes ordinateurs de bureau, mais pas sur mes ordinateurs de jeu. Au niveau matériaux, comme vous avez pu le constater, il est fait pas mal à 80% de plastique. Donc, ça peut être, oui, un point négatif parce que niveau dissipation de la chaleur, ça aurait pu être enfreiné ça en réalité. Mais au contraire, il ventile très bien. J'ai pas eu de problème de surchauffe ou quoi que ce soit. Pendant des heures de jeu, là, je pouvais jouer pendant une série de 3, 4, même 5 heures. Et je n'avais pas de soucis à ce niveau-là. La seule portion qui est en aluminium, c'est sur le dessus, donc au niveau de l'écran. C'est là où c'est le plus pratique parce que souvent, lorsqu'on l'échappe ou quoi que ce soit, c'est souvent la portion du haut qui mange le cou et non la portion du bas. Autre chose également aussi que je veux porter votre attention, c'est au niveau des connectiques. Donc, on a actuellement le port de recharge, le port Internet, des ports USB HDMI ainsi qu'un port Thunderbolt 4 qui est sous la forme de USB-C. Certaines personnes peuvent me demander si on peut recharger l'ordinateur par le port Thunderbolt 4. Oui, c'est possible de le faire. Sachez tout de même que ça vous prend un adaptateur secteur en haut wattage. Pourquoi? Parce que si vous le rechargez et que vous jouez à des jeux, vous allez diminuer la performance. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais ça va être quelque chose d'important à savoir. Et de l'autre côté de l'ordinateur, on a deux autres ports USB. Donc vraiment, Asus nous a équipés de beaucoup de connectiques, certes très pratiques sur un ordinateur de jeu. Niveau performance, ça ressemble à quoi? Le modèle que j'ai acheté actuellement, c'est le modèle en i7 de 11e génération. J'ai également un CIGIC de RAM, une carte graphique RTX 3060, donc la dernière génération. Et j'ai finalement 512 de stockage. Je peux augmenter les RAM, donc je peux changer les barrettes. Et je peux ajouter aussi une autre slot de SSD. Ce qui veut dire que je peux avoir, mettons, deux 512 ou deux interruptions. Donc, vous comprenez le principe, je peux avoir plus de stockage autrement dit. Du côté de l'écran, parlons-en, parce que oui, j'avais parlé de 120 images par seconde. On a également un écran en Full HD. Écran plus bas, mais elle prend tout de même les reflets. Donc, c'est assez dommage par rapport à ça. J'aurais voulu tant qu'à avoir un écran bas, d'avoir quelque chose d'intéressant. Je dirais que ce serait un de ses points faibles à cet ordinateur-ci. C'est qu'il est très bas de gamme en termes d'écran. J'aurais voulu avoir des images plus vives, quelque chose de plus intéressant comme du HDR, par exemple. Donc, chose qui manque cruellement sur l'ordinateur. Je savais en partant qu'en achetant cet ordinateur-là, j'allais faire des compromis. Puis, le deuxième compromis qu'il fallait que je fasse, c'était au niveau de l'écran. Parce que oui, ce n'est pas la meilleure résolution, mais on a du bon FPS. Donc, c'est un bon compromis selon moi. Donc, j'ai parlé un petit peu des performances. Mais c'est sûr que sur le terrain, ça peut avoir une influence aussi sur l'achat ou non de l'ordinateur. Sachez que pour tous les PC, c'est pareil. Si vous ne rechargez pas l'ordinateur pendant que vous jouez, vous allez diminuer en performance. Puis ça, c'est pour tous les PC. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vous mets en contexte. Je joue actuellement un jeu qui se nomme Apex Legends, si vous connaissez. C'est un jeu de cire. Donc, un jeu qui demande quand même une certaine fluidité. Actuellement, je suis capable de faire tourner du 120 images par seconde en Full HD. Donc, vraiment la pleine capacité de mon ordinateur. Lorsque je veux vraiment lancer des jeux plus performants, comme GTA, par exemple, GTA V. Je veux vraiment avoir des résolutions plus élevées. Je ne peux pas l'avoir avec le 120 images par seconde. Donc, il faut que je le mette en 60 ou je joue avec la résolution. Autre chose que je voulais aborder, c'est le prix. Parce que oui, certes, c'est quelque chose d'important. Lorsqu'on achète un ordinateur, c'est de savoir son prix. Il commence à partir de 1 599 $. Donc, sachez par contre que ça peut différer aussi selon les temps de l'année. Moi, je l'ai eu 100 $ moins cher. Donc, je l'ai eu à 1 500. Donc, ça peut devenir intéressant, des fois, d'attendre certains soldes ou rabais. Des fois, ça peut nous avantager un peu plus au niveau du prix. Finalement, je vais répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine d'acheter cet ordinateur-là? Oui ou non? Moi, je vous dirais oui si vous recherchez un ordinateur avec un bon rapport qualité-prix. Je vous arrête si vous recherchez un ordinateur pour flasher, pour avoir du gros RGB partout. Si vous recherchez un design esthétique plus peaufiné, des choses plus haut de gamme par rapport à l'écran ou des choses comme ça. Dans ce cas-ci, il faudra aller dans un autre type de catégorie d'ordinateur, que ce soit dans Alienware ou dans d'autres compagnies qui spécialisent un peu plus avec des choses un peu plus haut de gamme. Je le conseille vraiment pour des gens qui ne veulent pas forcément payer cher et avoir des performances très intéressantes pour le long terme. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!